Il faut bien qu'il y ait des Moïtaniens qui sont capables de se donner la main pour reconstruire une nouvelle Moïtani. C'est à cela que nous attendons. C'est dans ce contexte que nous continuons à parler. C'est dans ce contexte que nous continuons à mener notre action politique au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de notre parti politique, dans les rencontres que nous faisons pour appeler les Moïtaniens à se regarder en face et à prendre les décisions qui sont importantes pour reconstruire la Moïtani. Il s'agit de le sauver. C'est à ce niveau que nous nous situons. Et dans ce contexte, nous commençons à voir les fruits de notre action. Nous constatons maintenant que du côté, par exemple, de la communauté arabe, puisque nous, nous sommes des négo-africains et nous posons des problèmes en termes de cohabitation, nous commençons à voir des Arabes qui pensent maintenant comme nous, qui posent des problèmes comme nous. Et nous estimons qu'il y a là une vieille d'espoir. Et je n'en veux plus preuve que ce colonel de l'armée, Oul Bobékar, vous avez tous entendu parler de Oul Bobékar. Vous avez entendu ce qu'il a commencé à dire. Mais Oul Bobékar n'est pas assez premier mot. Ce n'est pas maintenant qu'il a commencé à faire. Oul Bobékar nous a trouvés en prison à Ouarata. Et nous savons que tout ce qu'il dit, il y croit. Et moi, je l'ai approché. Je comprends parfaitement le sens de son combat. Et je sais qu'il va plus loin que beaucoup de négo-africains. Je sais qu'il va plus loin que beaucoup de négo-africains dans la solution concrète du problème de cohabitation. C'est ça qui nous donne du courage pour comprendre qu'il y est possible, effectivement, de trouver d'autres Mauritaniens qui ne soient pas négo-africains, capables de nous comprendre, et avec lesquels nous pouvons construire une nouvelle Mauritanie. Merci.